Des livres et nous, une émission consacrée à ceux qui lisent et aiment les livres, présentée par Raymond Jolère. Bonjour à toutes, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Aujourd'hui, une invitée au très beau prénom, Griselidis, bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vous demande carrément votre âge. Eh bien, je vais avoir 75 ans, en bon français, 75 ans, le mois d'août. D'accord. Alors, il y a votre prénom. Au début, vous pouviez se dire que c'est un pseudonyme, mais non, votre prénom a été choisi par votre maman, il y a donc bien longtemps. Alors, votre maman a pensé à quelle Griselidis ? La Griselidis de Boccac, la Griselidis un peu mal traduite par Petrarch, ou une Griselidis d'Opera, chez Massenet, ou encore une autre Griselidis ? Oui. Elle a trouvé ce prénom dans un poème de Charles Perrault. Alors, c'est ce fameux poème d'une trentaine de pages, écrite par cet homme au, j'allais dire au 17e siècle, plutôt au 18e siècle, qui était en même temps avocat, qui était un critique de la société. Et l'histoire de ce Griselidis, est-ce que ce n'était pas l'histoire d'une jeune fille testée par un futur prince ? Oui, c'était une jeune bergère épousée par un prince, qui tout à coup, peut-être mal conseillée, a eu des doutes sur sa fidélité. Alors, il l'avait séquestrée en haut d'une tour, et quand elle est arrivée au 7e enfant du prince, bien entendu, il a compris qu'il n'y avait pas de problème. Alors, il l'a reprise avec lui, et puis elle a pu vivre sa vie de princesse. Est-ce qu'un si beau prénom, c'est lourd à porter, Griselidis ? C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de le dire jusqu'au bout, alors j'ai entendu des quantités de petites abréviations qui ne me plaisaient pas toujours. Mais je comprends que c'est un prénom un peu difficile à mémoriser. Donc, vous êtes... dites voir où vous êtes née. Où vous êtes née ? Je suis née à Lausanne, en 1929, à la maternité de Lausanne. Alors, pourquoi vous avez été à Alexandrie, à un moment donné ? Oui, mon père était devenu directeur de l'école suisse d'Alexandrie. Il s'appelait Walter Real, et nous sommes restés là-bas. Et c'est là que je suis allée à l'école pour la première fois de ma vie, à 6 ans. Ensuite, il est parti à Athènes, et il faisait... il écrivait une thèse sur la langue grecque ancienne, parlée, comme elle était parlée à l'époque. Qu'est-ce qui vous reste de vos études, comme notion de latin et de grec, Griselide Israël ? Il ne me reste pas grand-chose, sinon une vision du monde plus élargie et beaucoup plus humaniste, sans doute, que si je n'avais jamais eu la chance qu'on me paye des études. Alors, à un moment donné, vous avez eu un échec, vous dites, au certificat d'études, à cause de la mathématiques, ce qui ne semble pas être votre fort. Alors, vous êtes au tournive à les arts décoratifs à Zurich ? Oui. Et ensuite, vous êtes mariée par amour à 20 ans, c'était suivi d'un divorce 6 ans après, et vous avez eu 4 enfants. Alors, si je vous invite, c'est surtout et essentiellement à cause et autour de vos poèmes qui sont largement proches ou répercutés par vos souffrances, parce que vous avez, on peut dire, une grave maladie, vous luttez contre cette maladie, contre cette pieuvre, avec vos poèmes que vous avez intitulés « À feu et à sang ». Et puis, on parlera aussi un peu d'un livre que vous avez écrit aux éditions d'en bas, « Le noir est une couleur », et surtout, peut-être que ça vous a rendu encore plus célèbre, « La passe imaginaire » dans les écrits intimes, une coédition « L'air et Mania ». Alors, ces poèmes, est-ce qu'on peut en donner une idée ? Par exemple, l'un des premiers que vous avez écrits dans ce livre, dans ce recueil de poèmes, il est dédié à Diane. Qui est Diane ? Diane est une amie transsexuelle, qui est comme moi, une prostituée à la retraite. C'est une femme que j'aime énormément, qui est extrêmement cultivée, qui a fait des peintures, des sculptures, et que je vois très régulièrement, et qui venait me voir tous les jours à l'hôpital cantonal de Genève, lorsqu'on m'a admise en urgence pour le cancer et qu'on m'a sauvé la vie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord si on lit un extrait de ce poème, je lis le premier vers, et vous lisez le deuxième, et on continue comme ça ? Oui, comme vous voulez. Alors, vous l'avez intitulé « Alali », vous l'avez écrit effectivement à l'hôpital, et il commence ainsi. L'oiseau venu mourir les ailes repliées, dans le silence et la douleur de l'hôpital, a navigué longtemps sur des parcours contraires. En attaquant du bec son destin capital, s'est dévoré lui-même, oiseau brûlant de cendres. Les lumières du soir jettent leur or liquide dans le ciel bleu argent. Inéluctable est l'heure, impassible l'instant qui fauche à la racine la fleur de notre vie, qu'en tourne et qu'en s'arrête la roue couleur du temps. Je propose de continuer. J'abandonne mes ivresses passées, j'exile mes passions secrètes, mains douces, mains de feu, zébran la chair obscure, alcool noir, alcool rouge, alcool vert, sexe bleu, cœur en fête. Couchez-vous, volupté, comme des chiens à mes pieds, et léchez vos blessures. J'entends la nuit chanter bien au-delà des murs, L'aurore s'envolait sur son lit de velours. Les oiseaux se sont tus, la voix du vent s'arrête, plus rien ne résonnera dans ma tête que le gong fatal et silencieux. C'est la fin de ce poème Griselidis Réal que vous avez intitulé Alali dans ce recueil que vous avez titré « À feu et à sang ». Le sang, c'est quelque chose qui vous concerne beaucoup, qui vous a beaucoup touché. Alors, si on parcourait un petit peu votre vie, vous avez été plus tard modèle pendant 13 ans dans les écoles d'art, auprès de peintres, de photographes, de sculpteurs à Zurich, Paris, Lausanne, Genève, Munich. Et en 1961, il se passe quelque chose de grave, puisque vous avez pris deux de vos enfants, que vous dites avoir été kidnappés, et vous avez sorti un amant américain noir à l'Asie psychiatrique de Genève. Et là, à force de crever de faim, en Allemagne, vous avez dû vous prostituer pour survivre et nourrir ses enfants, vos enfants. Donc là, on ne fait pas une apologie de la prostitution, on explique un peu votre vie, puisqu'on parlera surtout de vos livres et de vos poèmes. Alors, vous tombez amoureuse d'un noir américain, à Zurich, vous vendez de la marijuana, vous êtes dénoncée, condamnée aux assises de Munich, dix mois de prison, rapatriée en fourgon cellulaire au bout de sept mois, et vous reprenez la prostitution clandestinement, et vous retrouvez trois de vos enfants, notamment. Alors, dans le livre que vous avez écrit, « Le noir est une couleur », vous commencez par dire cette histoire, « J'ai toujours aimé les noirs », dont vous pensez à Bill, et à la fin du même livre, vous faites une sorte de ode aux tziganes. Alors, est-ce que c'est un amour immodéré pour les persécutés, pour les minorités, les faibles ou les minoritaires ? Ou bien, c'est une histoire seulement totalement personnelle ? N'est-ce pas ? Mon destin a totalement basculé. Le jour où je suis, je me suis enfuie de Genève avec deux de mes enfants, à la barbe du tuteur général, et ma mère nous a fait rechercher par Interpol, donc il fallait tout le temps se cacher. Et les seules personnes qui m'ont hébergée avec les enfants, dans une roulotte, c'étaient les tziganes, parce qu'ils avaient donc été en compte concentration, ils avaient beaucoup souffert, ils pouvaient comprendre une femme seule, avec deux gosses, abandonnée sur la route, sans logement, sans argent, sans papier. Voyez-vous, cela s'est fait ainsi. Et les noirs, bien entendu, ça s'est fait un peu par hasard, mais c'est aussi une population, souvent, qui est très persécutée, qui a énormément souffert. Il y a eu les esclaves noirs. Tout cela crée des liens entre gens qui souffrent. Dans l'introduction de votre livre « Le noir est une couleur », vous avez écrit, cette histoire est écrite à la mémoire et la gloire de Rodwell, en amont noir qui vit à Chicago, dans la Michigan Avenue, au quartier Nègre. « En Amérique, » dit Rodwell, « on tue nos âmes. La paix soit à son corps et que l'épargne au sein des émeutes le délire imbécile et jaloux des blancs à la tête de singes. » Est-ce que vous diriez encore ces choses-là aujourd'hui ? Non. Écoutez, à l'époque, j'étais peut-être très violente parce que j'étais persécutée. Maintenant, je trouve qu'il faut pratiquer l'amour universel de toutes les races, de toutes les possibilités humaines, les animaux, le monde entier, le cosmos. Il faut absolument élargir son esprit et son cœur parce que la planète va trop mal. Et j'aimerais dire une petite chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Voyez-vous, on parle toujours de la prostitution en disant « c'est la déchéance, c'est l'échec total, c'est l'esclavage » ou alors « c'est le vice ». Mais voyez-vous, si on rêvait à un monde sans prostitution, comme la réalité est tellement dure qu'elle nous agresse, qu'elle nous remet en question tous les jours, je pense que l'utopie aurait beaucoup à nous apprendre. Un monde sans prostitution, ça serait quoi ? Ça serait que tout le monde s'aime, qu'il n'y ait peut-être plus des gens qui crèvent de faim, qui doivent gagner leur vie par la force ou par le chantage ou par la détresse en se prostituant à contre-cœur et que finalement, on n'ait même plus besoin de prostituées volontaires parce que l'amour régnerait sans difficulté, voyez-vous. Mais ça, c'est évidemment une utopie. Vous avez toujours des laissés pour compte, des gens qui souffrent, des gens persécutés, des gens qui ont été abandonnés, des gens qui crèvent de faim. Vous avez tout ça sur la planète. Alors, il faut tenir compte de la réalité sans perdre de vue qu'on peut rêver à une utopie merveilleuse. Quand elle arrivera, on n'en sait rien. Ça ne tient qu'à nous, mais c'est très difficile. On va parler de toutes les activités sociales, les activités que vous avez même à la demande du monde universitaire et en rappelant que vous êtes à la retraite depuis une dizaine d'années au moins. Mais est-ce que ça veut dire qu'idéalement, vous iriez jusqu'à souhaiter que la prostitution n'ait pas besoin d'exister ? Moi, ce que j'ai vu dans la prostitution en 30 ans de pratique, n'est-ce pas ? Autant à Paris, en Allemagne et ailleurs. Moi, à Paris, je n'ai jamais pratiqué la prostitution. Je l'ai pratiqué à Munich, à Genève, voyez-vous. Et au début, je me croyais perdue. J'avais honte. J'étais épouvantée par ce que je faisais. Je me disais, je suis tombée bien bas. Je n'ose en parler à personne. Je ne peux pas faire autrement pour ne pas crever de faim avec les enfants qui étaient à ma charge. J'en avais trois à ma charge sur quatre. Et petit à petit, les souffrances humaines me sont apparues. Et les problèmes des hommes seuls, des hommes handicapés, des veufs, des hommes divorcés, qui n'avaient pas eu de chance, qui n'avaient pas pu s'épanouir dans un couple. Ou alors, voyez-vous, je tiens à dire une chose, c'est que l'homme est quand même un animal. Il a besoin de sexualité. Et la femme aussi, bien entendu. Seulement, l'homme, lui, est beaucoup plus direct. Voyez-vous, il est beaucoup plus spontané. Il se pose beaucoup moins de problèmes qu'une femme qui a besoin de s'investir sentimentalement, affectivement, et de se dire, voilà, un amour, c'est quelque chose qui doit durer très longtemps ou même toujours. Il y aura les enfants. Il faut une stabilité dans le couple, dans la famille. Est-ce qu'il y a... J'aimerais parler ici d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais que je viens d'acheter, qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups ». Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. C'est un livre extraordinaire, Grisely d'Israël. Les féministes s'en emparent et beaucoup de femmes ont retrouvé un peu leur instinctivité, j'allais dire, primaire. Et c'est une ethno-anthropologue américaine qui l'a écrit il y a quelques années. Oui, mon fils aîné qui est éducateur me l'a signalé en me disant de l'acheter, ce que j'ai fait. J'en ai déjà offert plusieurs à des amis, à mes enfants. Alors voyez-vous, je crois que la femme, par son éducation, et peut-être aussi pour se préserver, a occulté complètement sa part sauvage, sa part animale sauvage. Et c'est pour ça... Cette part sacrée, cette part de la terre-mère, c'est ce qu'on appelle la Pachamama ailleurs, c'est ce que vous voulez dire ? Moi, je mets ça aussi dans le domaine sexuel. La femme a peur, peut-être, de laisser ses instincts sauvages s'épanouir totalement. Parce qu'il y a tellement de tabous éducatifs. Il y a eu tellement d'abus dans cette mohalle aussi. Alors justement, Grisely d'Israël, vous avez essayé d'habiter dans un autre quartier de Genève. Et là, vous étiez tellement connue, pas seulement par vos livres, qu'on vous a fait savoir que vous n'aviez rien à voir là. Vous êtes retournés au Pachy et on rappelle quelque part, le mot Pachy veut dire, en vieux français populaire, lieu où le gibier vient paître. Alors, allusion ou pas allusion, moi, ce que je voulais vous demander, est-ce qu'en quelques mots, vous arriviez, vous arriveriez à dire pourquoi vous trouvez la ville de Genève trop calviniste et frigide ? Qu'est-ce qui coince à Genève dans les esprits ? Vous qui avez connu les bas-fonds. C'est difficile à dire, mais d'après les confidences que j'ai reçues de mes clients à Genève, ils disaient tous que la sexualité était premièrement interdite, deuxièmement criminalisée, souvent mal jugée, et qu'en tant qu'adolescents, ils avaient été brimés, ils avaient été empêchés de s'épanouir sexuellement et que ça leur créait ensuite des problèmes dans l'âge adulte et dans leurs essais de couple et de vie conjugale et amoureuse. Et il y a énormément d'hommes qui me l'ont dit, donc ça doit être vrai. Et je pense qu'il y a une sorte d'éducation rigide au départ qui fait que le corps est considéré en dessous de l'esprit. Ici, il y a une magnifique éclosion intellectuelle à Genève depuis toujours. Il y a eu des philosophes, il y a eu des poètes, il y a eu des grands écrivains. Mais voilà, c'est peut-être au détriment, justement, de cette corde sauvage qui existe dans l'être humain. Voyez-vous, les Grecs l'avaient bien dit, il faut un esprit saint dans un corps saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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